Bonjour et bienvenue sur la mage des étampes. Aujourd'hui, je vous montre une technique qui est vraiment le fun à faire avec l'encre kraft blanche. Vous voyez, elle a du vécu. Je pense que mon tampon a 13 ans ou 14 ans en âge. Donc, c'est pour vous dire que ça vous dure longtemps. Ici, ma palette de couleurs choisie, c'est bleu des bois, vert olive et j'ai été chercher lèvres vermeilles pour les fleurs, même si mon fond est merlot magique. Et bien sûr, les feuilles dorées que j'aime beaucoup, les feuilles métallisées. J'ai choisi le jeu s'épanouir et grandir avec les poinçons coordonnés. Il y a tellement de choses à faire avec ça. Donc, vous voyez, j'ai été poinçonnée avec les poinçons coordonnées et les petites fleurs ici qui sont super belles, endorées avec des perles dorées. Ce sont les trois qu'on voit ici. Donc, ça vous en fait trois du coup. C'est souvent intéressant de travailler en nombre impair. Donc, c'est parfait. Ici, j'ai choisi de faire l'inverse. Donc, je vais commencer sur une base qui aurait pu être bleu nuit. Ici, c'est bleu des bois. Je manque de carton bleu nuit. Donc, comme on va aller gaufrer à la chaleur, c'est toujours indispensable si on veut un beau travail, un beau résultat d'utiliser l'embossing body. Donc, il est plein de poudre. On tape pas pour en faire sortir un petit peu et on couvre toute notre surface. Ensuite, je vais étamper envers sa marque. Je vais essayer de faire un montage un petit peu différent. Ici, je trouvais que j'avais trop chargé. ici. Donc, je vais y aller un petit peu plus mollo. Je pense que vous voyez bien. Quand c'est foncé comme ça, ça va bien. J'ai du plus petit feuillage aussi. Il est sur un bloc beaucoup trop gros pour rien. C'est pas grave. Donc, voyez-vous, je viens habiller un petit peu. Et dans le bas, je vais me garder de la place pour mon vœu que j'aurais pu mettre en superposition. Mais des fois, j'aime ça l'avoir complètement intégré sur ma base ici qui va avoir des motifs. Regardez-vous juste. Voyez juste comme ça, là. Celles qui sont pressées, là. Ça pourrait vous faire une carte instantanée. Moi, je trouve ça vraiment beau. Là, je vais surpoudrer de poudre dorée et chauffée. Donc, ce que je vous conseille, c'est de ne pas surchauffer, comme toujours, votre poudre à gaufrage. Sinon, il pourrait vous arriver que ça soit vraiment... On a l'impression qu'elle est trop fondue, là, ici. Je sais pas si vous voyez. C'est qu'on va réchauffer tantôt. Donc, il ne faut pas trop en demander à notre gaufrage. Alors, ici, vous allez prendre votre encre craft blanche. Et vous allez avoir besoin... Moi, j'aime bien prendre un vieux crayon estompe, donc qui est sec, ou presque sec. Je mets tout le temps un petit ruban adhésif ici, un washi tape pour me le montrer. Et j'en ai un qui est encore bon. Pourquoi, dans le fond, c'est que je vais travailler avec de l'encre murmure blanc-blanche. Voyez-vous, je presse pour en récupérer. Ou vous pourriez vous servir de votre recharge. Donc, ici, je toucherai pas mon arrière-plan, mais j'aurais pu continuer de faire la même technique partout. Je la réserve seulement à mon point focal sur mon image. Donc, avec mon crayon estompe qui est vieux, sec, je vais ancrer et je vais remplir en essayant de pas trop toucher à mon gaufrage. Parce que je veux pas cacher le beau doré. En passant, vous auriez pu faire ça avec du argenté. Ça aurait été très beau aussi. Alors là, on fait simplement remplir nos fleurs, nos feuilles. Je vois ce que ça soit bien blanc partout. Et là, dans le fond, je vais enlever beaucoup, beaucoup de surplus qu'il y a sur mon crayon. Écoutez, si vous en avez pas des vieux, ça fonctionne, ça va fonctionner encore mieux avec les neuf. En tout cas, ceux qui sont pas secs. Sauf que ça se peut que ça vous use une pointe. Donc, vous pourriez dire, parmi mes trois crayons estompe, j'ai six pointes. Je vais me garder une pointe pour ces techniques qui demandent d'autres substances que de langue classique. Ça pourrait encore glisser un petit peu mieux vu que vous allez avoir du liquide en même temps. Là, je vais chauffer encore une fois, mais pas trop et de pas trop proche pour pas surchauffer mon gaufrage. Quand je vous parlais de carte instantanée, regardez, vous pourriez mettre ça comme ça. Ça serait juste de toute beauté, n'est-ce pas? Mais là, je veux vous montrer une technique de coloriage, alors on va pousser un petit peu plus loin. Et on va sortir nos encres. Lèvres vermeilles, verre-olive. Oui, on va prendre bleu des bois. Et je prends mon crayon qui n'est pas encore sec. Vous voyez sur ma main quand vous avez un petit peu de lustré. C'est un test à faire. Donc, je vous montre ça tout de suite. Ça va être un moment de détente pour vous. Je vais commencer. Il faut que ça soit bien sec. OK? Le blanc, là, j'ai chauffé quand même assez longuement, mais pas trop proche pour pas que ça arrache dans le fond. S'il vous reste du blanc qui est pas sec. Vous allez tout mélanger vos couleurs dans le fond. Là, je viens faire une première couche pleine couleur. OK? C'est pas compliqué. Vous savez que j'aime ça vous simplifier la vie. Moi, ce que je trouve le plus simple, c'est vraiment de venir faire ma première couche. Bon, parce que quand tout mon verre est fait, là, j'y vais plus fort encore. Et je vais aller faire des petits détails. Des fois, c'est juste à la base de la feuille que j'en remets pour faire un petit peu d'intérêt, dans le fond. La même chose pour les fleurs. Donc, je vais faire quelques fleurs roses. Voyez-vous, des fois, ça se peut que vous enleviez un petit peu. Nettoyez-le dans ce temps-là. Donc, quand votre couche de fond est donnée, on y va plus fort. Et on va faire nos petits détails. Vous allez recharger plus souvent parce que vous voulez que ça soit plus foncé. Donc, je pars du centre de la fleur. Disons que ma fleur, c'est ça. Disons que mon pétale, c'est ça. Tout ça, c'est déjà rose, mais quand je mets mes accents, j'y vais par des petits coups comme ça pour faire un petit peu irrégulier. Donc, on part du centre. On y va sans que ce soit parfait, s'il vous plaît. Sinon, ça va avoir l'air coincé un peu. Et les pétales qui sont en arrière aussi, on va les chercher en plus foncé. Ici, j'ai même transformé une feuille en pétale. Donc, ça ne paraîtra pas une fois fini. Et je pourrais laisser ça avec mes fleurs en blanc, mais j'ai décidé d'y aller en bleu. C'est beau comme ça. Je pense que je vais les laisser blanches. Peut-être un petit peu de touche de bleu autour du noyau. Pas du noyau, mais du coeur de la fleur plutôt. Mais je vais laisser du blanc. Là, vous allez dire pourquoi t'as été chercher des fleurs bleues avec des fleurs lèvres vermeilles. Voyez-vous la différence? C'est beau, hein? Je sais que sur un même plan, on n'est pas supposé avoir des fleurs de deux couleurs. Je sais ça. Mais ce qui est le fun en estampage, c'est qu'on peut s'amuser à créer. Et c'est ce que je fais. Je m'amuse. Donc, je nettoie très, très bien mon crayon avant de l'entreposer à nouveau. Voyez-vous, ça aurait été beau comme ça. Mais ça va être encore plus beau quand on va coller notre point focal. Et surtout qu'on va aller faire notre belle petite finition en doré encore une fois. Donc, je viens poser ça ici. Et que j'aime ça. Donc, le merlot magique, c'est vraiment pour faire le rappel. Je vous rappelle qu'on est en lèvres vermeilles. Ça va très, très bien ensemble. Je voulais des fleurs un petit peu plus punchées. Si j'avais été les faire en merlot, elles auraient beaucoup moins ressorties. J'adore les fleurs blanches avec un tout petit peu de bleu. Ce qu'on peut aller faire ensuite, c'est nos fleurs dorées. Je vais passer ça dans ma machine de découpe. Alors, je prends mon outil touche à tout pour aller chercher mes perles. Tout ce qui est petit, des séquins, qu'on a de la difficulté à aller chercher. Ça va super bien parce qu'on a une petite goutte de mastic ici. Quand elle est sèche, qu'elle ne fonctionne plus, on l'enlève tout simplement. On tourne pour en faire sortir d'autres. Alors, ces belles fleurs-là, elles prennent de la dimension quand on plie les pétales. Et c'est ce qui va venir tout changer. Avant de mettre ça, je n'aimais pas beaucoup ce que je venais de faire. Mais on dirait que ça a fait comme l'effet wow. Donc, ne les oubliez pas avec vos poinçons. C'est les coinçons, fleurs bourgeonnantes. Je vais ensuite chercher d'autres petites perles. Et la touche finale, ça va être de vaporiser du Smush Fritz. Donc, j'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. Exactement là-dessus, c'est la touche de brillance qu'on veut avoir pour compléter tous nos projets. Donc, si vous vous demandez c'est quoi, c'est une bouteille de vaporisateur qui est remplie d'alcool à friction et dans laquelle j'ai versé un petit peu de peinture champagne. Je dirais une demi-cuillère à thé. Ça dépend de la grosseur de votre bouteille. On mélange. Et ce que ça nous donne, voyez-vous ça, une belle petite pluie de brillant. Donc, ici, j'avais complété avec une boucle ici en de nain que j'aime beaucoup. Ici, je pense que je vais laisser ça naturellement comme ça. J'aimerais bien ça savoir si vous avez aimé ma technique et laquelle des deux vous préférez. La bleuée des bois ou la merlot magique. J'aime vraiment ça prendre à connaître vos goûts. Ça me permet de vous proposer dans l'avenir des choses que vous préférez. Alors, n'hésitez pas à commenter plus bas. Ça va me faire plaisir d'avoir vos commentaires et j'y réponds toujours le plus que je peux. Alors, je vous invite à visiter la magie des étampes et je vous souhaite une bonne journée.